Dans cette capsule, je vous montre comment connecter vos classes Google à vos classes Studio afin que les tâches et les travaux que vous publiez dans Google Classroom se connectent et apparaissent automatiquement dans l'agenda Studio de vos élèves sans demander de travail supplémentaire. Voici ce que nous allons couvrir. Tout d'abord, nous allons voir comment connecter Google Classroom à Studio et définir de quel groupe dans Google Classroom les tâches doivent être importés automatiquement dans Studio. Ensuite, nous allons voir comment utiliser les mots clés. Ce sont des mots que nous pouvons intégrer dans les titres des tâches Classroom afin de les identifier comme des types spécifiques de tâches dans Studio. Ça nous permettra d'identifier, entre autres, les examens. Tout d'abord, rendez-vous à l'adresse insights.studio.app. Tout d'abord, rendez-vous à l'adresse insights.studio.app. Choisissez la connexion et selon votre mode de connexion pour Studio, si vous en avez, utilisez votre adresse courriel ou de préférence la connexion Google. Je choisis ici mon compte d'enseignants et je me retrouve dans l'interface de insights. Remarquez que, bien que insights soit disponible à l'intérieur de l'application Studio, la version à laquelle on se connecte directement vous offrira davantage de possibilités. Il est sûr que vous voyez votre tableau de bord d'enseignants, mais ce qui nous intéresse, c'est d'aller en haut à droite dans le menu de profil pour gérer cette école. Le menu de gauche sera alors changé et vous serez en mode gestion. N'ayez pas peur, vous ne pouvez modifier que ce qui vous concerne. Rendons-nous dans les comptes externes. C'est ici qu'on va ajouter son compte Classroom. Vous êtes déjà connecté avec votre compte Google si vous voyez le crochet qui est à côté. Sinon, connectez-vous avec votre compte Google. Ensuite, vous devez autoriser l'accès à Google Classroom, ce que je vais faire à l'instant. Je choisis le compte et je défile pour autoriser et on clique continuer. Mon compte Classroom est maintenant rajouté. Afin de terminer la configuration, vous devez vous rendre sur l'icône des associations. En cliquant sur l'icône, vous verrez à gauche la liste de vos groupes à l'intérieur de Studio et à droite, des menus pour sélectionner les groupes correspondants dans Classroom. Choisissons de faire une seule association ici avec le groupe 2-16. Voilà. Il y a des dates qui sont ici qui sont importantes. La date minimum est la date à partir de laquelle les tâches dues apparaîtront dans Studio. Si vous activez votre connecteur Google Classroom à mi-année, vous voulez probablement éviter que toutes les tâches que vous avez publiées dans le passé n'apparaissent dans l'agenda des élèves tout d'un coup. Alors, on va choisir ici une date qui correspond au moment où on veut que le tout débute. Allons-y en date du 11 décembre aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année. Voilà. J'enregistre. Et c'est tout. Vous n'aurez plus jamais besoin de faire de modifications ici. À partir de maintenant, lorsque vous publiez une tâche dans Google Classroom, elle apparaîtra à vos élèves. directement dans leur agenda. Notez que la synchronisation des tâches entre Classroom et Studio peut prendre jusqu'à 15 minutes. Voyons maintenant comment définir des mots-clés qui vont permettre de lier automatiquement les tâches Google à des icônes spécifiques dans Studio. Toujours sous les comptes externes dans Insights, à côté du compte de l'enseignant que vous voulez modifier, allez dans Modifier les réglages. C'est ici qu'on va ajouter des mots-clés. Allons-y avec le mot Examen pour représenter les examens. Les évaluations telles que définies dans Google Classroom peuvent également servir à filtrer les tâches qu'on veut identifier de façon spécifique. Par exemple, les examens notés ou non notés pourraient avoir une icône différente ou une charge différente dans Studio. Ici, nous allons choisir tous les types d'évaluation. L'icône pour les examens, choisissons bien sûr l'icône d'examen de Studio. Et la charge que nous allons attribuer à ces examens sera une charge moyenne. Alors, ainsi, toutes les tâches qui contiennent le mot Examen à la fin du titre, entre parenthèses, se verront automatiquement attribuer l'icône d'examen et une charge moyenne. On pourrait également définir un mot-clé comme Maj pour majeur, qui pourrait utiliser également la charge d'examen, mais une charge majeure. Nous pouvons aussi ignorer des travaux qui n'ont aucun mot-clé, si nous voulons ne pas les voir se transférer dans Studio. Et pour les utilisateurs très avancés, il y a ici la formule qu'on utilise pour définir à quel endroit le mot-clé doit se retrouver. Par défaut, ceci représente, à la fin, entre parenthèses. N'y touchons pas. On enregistre. Et lors de la prochaine synchronisation, nous allons voir que les travaux sont convertis correctement. Ici, dans le compte de mon élève, on voit qu'un travail majeur a été attribué une icône rouge inversée et que c'est la tâche qui provient de Google Classroom, en effet. Même chose ici, nous avons un examen en anglais dont l'icône est appropriée. Ce qui veut dire que dans Insights également, nous allons pouvoir déterminer la charge de ces tâches-là. Dans nos groupes ici, là où on veut voir la charge des différents travaux et leur impact sur les élèves. Alors, on peut voir que si je suis en train d'essayer de déterminer le meilleur moment pour un examen, je peux constater que ici, j'ai déjà des élèves qui ont atteint leur saturation. Si je clique, je vais voir qu'il y a des tâches qui proviennent de Classroom et des tâches qui proviennent de Studio. Et que tout ça est pris en compte dans la charge de l'élève. Je n'irai donc pas ajouter mon examen à cette date-là du 23 décembre, mais plutôt le 22 pour éviter une surcharge de ces élèves. Et voilà. On a donc vu comment créer le lien entre Google Classroom et Studio. Et ensuite, comment configurer des mots-clés qui vont permettre de déterminer la charge des travaux et les icônes appropriées dans le reste du monde de Studio.